Voyons maintenant l'utilisation des mantras en méditation. Mantra est un mot sanscrit qui signifie instrument de pensée, de manne, pensée. Mantra désigne une formule courte qui se compose d'une syllabe ou de plusieurs syllabes. La récitation du mantra se fait de nombreuses fois de suite au cours de la méditation. Un mantra peut se réciter à haute voix, se murmurer ou se répéter intérieurement, mentalement. C'est cette dernière façon de faire qui est la plus puissante. Toutefois, en méditation de groupe, la récitation à haute voix est très puissante et peut avoir des effets surprenants. Un mantra n'a pas forcément une signification dans le langage courant. L'important, c'est l'effet vibratoire de ces sons sur nos corps subtils. Il existe la méditation mantra des chakras. Quelques explications avant de la pratiquer. Un chacun des chakras correspond à un mantra. Le chakra racine, l'âme. Chakra sacré, vâme. Chakra du plexus solaire, râme. Chakra du cœur, yâme. Chakra de la gorge, râme. Chakra du troisième œil, ôm. Chakra coronal, so râme. On peut lui associer d'autres mantras. On choisit celui-ci maintenant. Pratiquons. Vous vous placez dans une position confortable, favorable à la méditation, paume des mains tournées vers le haut, les paupières closes. Vous visualisez au niveau de votre chakra racine, situé au niveau du muscle du périnée, une bulle rouge, tout en chantant trois fois le mantra l'âme. L'âme, 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 l'âme. Vâme. Puis, vous visualisez au niveau de votre chakra sacré, situé trois largeurs de doigts au-dessous du nombril, une bulle orange, tout en chantant trois fois le mantra Vâme. 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 Puis vous visualisez au niveau de votre chakra du cœur, situé au milieu de la poitrine, entre les deux mains longues, une bulle verte, tout en chantant trois fois le mantra YAM. YAM 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 Puis vous visualisez au niveau de votre chakra de la gorge, situé en avant du cou, une bulle bleu ciel, tout en chantant trois fois le mantra YAM. YAM 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 OM OM Puis vous visualisez au niveau de votre chakra coronal, situé au sommet du crâne, une bulle violette, tout en chantant le mantra SOHAM. SOHAM 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 Puis nous allons chanter une fois le mantra de chacun des chakras, en montant tout en ayant notre mental concentré sur le chakra correspondant. SOHAM 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 SOIS SOH Tri Sohan 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 Bien, maintenant vous ne récitez plus le mantra Sohan Vous laissez votre respiration aller à son rythme naturel Vous ne vous en préoccupez plus Et vous vous concentrez sur le bruissement à l'intérieur de vos oreilles Que l'on appelle aussi dans le yoga le courant son ou nada Bruissement d'oreilles Attentif au bruissement d'oreilles Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Puis votre respiration est plus ample, plus profonde, vous reprenez bien conscience de votre corps, front, muscles autour des yeux, doigts des mains, paumes des mains, orteils, plantes de pieds, et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. Cette méditation est terminée. Notez bien qu'il est possible de méditer simplement en récitant de nombreuses fois de suite un mantra. Dans ce cas, on peut utiliser un chapelet. Dans le yoga et le bouddhisme, on utilise un chapelet à 108 grains appelé mala. Ceci permet en effet de compter le nombre de répétitions que l'on désire effectuer. Au cours d'une méditation de ce type, on répète souvent le mantra au moins mille fois de suite. Dans ce cas, on déroule les 108 grains avec une main. Dans l'autre main, on déroule les grains d'un brasserie à 10 grains. Il y a tout un rituel pour l'utilisation du mala, dont la plupart des méditants occidentaux ne s'embarrassent guère. Pour information, les bouddhistes font dérouler le mala dans leurs mains gauches, les hindouistes font dérouler le mala dans leurs mains droites. Les uns comme les autres ne passent jamais par-dessus le grain plus gros que les autres, qui symbolise l'enseignement et l'absolu, mais font un retour en arrière. Il est certain que la méditation à l'aide d'un mantra est à la fois simple et très efficace. C'est ce qui a fait le succès à une certaine époque de la méditation transcendantale, qui est basée sur cette utilisation des mantras. Sous-titrage Société Radio-Canada Om Namah Shivaya